Générique Pour une fois, bienvenue à Naba Yeños au Bazolanda Bissona Congolife Télévisions. Nous voici de nouveau à ce du avril 2024 depuis la ville de Goma sur Congolife Télévisions. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous disons merci de votre fidélité encore aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir ce platon de Congolife Télévisions. Monsieur Christophe, je l'appelle souvent Christophe Lutondoula, mais il va nous clarifier tous les noms possibles ici. Monsieur Christophe, bonjour, bienvenue. Nga li nga nabengayo Christophe Lutondoula, c'est le nom qui me vient comme ça. Merci beaucoup, merci pour cette reconnaissance d'avoir aussi ce nom un peu magique de Christophe Lutondoula. Il y a d'autres qui l'ajoutent, mais on parlait de Christophe Mbosso, mais c'est loin de là. Je suis Christophe Mouissa, je suis militant, activiste des droits de l'homme, mais également coordonataire aujourd'hui en charge du réseau au niveau national du mouvement citoyen fil. Est-ce que ça va ? Ça fait vraiment longtemps. Nous vous disons bienvenue. Yoka bien, sentez-vous à l'aide ? Ça va ? Ça fait longtemps, le jour ? Bon, merci beaucoup. Pour le moment, ça va. La santé, ça tient, malgré les difficultés qu'il y a autour de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu. Il n'y a pas petit tard qu'hier, il y a eu un rapport de Ocha qui a publié la situation de la crise humanitaire qui secoue la province du Nord-Kivu. Et c'est tout ce qui nous inquiète par rapport à la vie que mènent nos compatriotes dans des camps des déplacés, causée par cette barbarie. Et M. Kaga met à travers ce supplétif d'1-23. En tout cas, nos populations sont en train de souffrir et nous demandons au gouvernement, en tout cas, de mobiliser toutes les énergies nécessaires en fait d'apporter de l'aide et de l'assistance humanitaire à nos compatriotes qui vivent presque dans tous les six territoires qui comptent la province du Nord-Kivu. En tout cas, les gens souffrent énormément. Alors, merci M. Lutoun et M. Christophe Mouissa, s'il vous plaît. Ici, aujourd'hui, on va discuter un peu des actualités à l'est du pays, mais on va commencer un peu. Il y a deux semaines passées, des durs affrontements ont été signalés sur l'axe Kanyabayonga-Ruindi, mais également sur l'axe Saké-Sachaminova-Bouremana. Il y a des affrontements qui sont signalés, mais il n'y a pas d'avancée, aucune avancée n'est signalée, ni côté M23, ni côté FRDC. Ma question revient de savoir, qu'est-ce qu'ils nous font réellement aujourd'hui pour mettre fin d'une manière militaire ? Parce que nous avons tout, il faut savoir, nous avons les soukouis, des troupes au sol, nous avons presque tout pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'il nous manque aujourd'hui d'une manière militaire pour mettre fin à cette agression rwandaise ? Alors, il faut dire que la guerre ne se combat pas seulement sur les plans militaires. Il y a d'autres aspects, notamment diplomatiques, des aspects politiques, mais également des aspects stratégiques. Et c'est à ce niveau-là que nous, en tant qu'un gouvernement responsable, composé de vaillants hommes, de vaillants militaires, mais également des services de sécurité un peu plus professionnels, nous ne pouvons pas nous hasarder à aller, à céder sur les caprices de l'ennemi qui nous tend parfois des pièges pour que notre armée soit classée parmi les armées les moins indisciplinées, les moins disciplinées, pour que nous ne puissions plus, en tout cas, avoir de cette estime. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes une armée qui est comptée parmi les top 10 des meilleures armées africaines. Et du coup, c'est une place de choix que nous voulons remonter. Et cela devra se prouver par le professionnalisme, la stratégie, mais aussi la manière de mener et de gagner la guerre. Mais pour revenir, effectivement, sur le plan de la logistique, sur le plan des effectifs, nous avons tout ce qu'il faut pour mener cette guerre. Mais comme vous savez, sur le plan diplomatique, il y a d'abord des démarches qui sont en train de être menées, qui ne nous permettent pas, au fait de lancer des offensives comme prévu, mais moi, je pense qu'après avoir épuisé certaines démarches, bien qu'on ne peut pas exclure une option à faveur d'une autre, mais les troupes aussi continuent à se mobiliser. L'armée continue à faire ce qu'elle peut en termes de patrouilles, avec des drones d'attaque qui font la supervision de toute la zone. Et les récents affrontements, effectivement, nous ont encore prouvé et nous donné de l'espoir que, même militairement, si cette guerre, effectivement, pourrait être décidée d'être menée sur le plan militaire, en tout cas, je doute fort que les M23 pourraient encore résister, au moins deux ou trois jours, avec la montée à puissance des FADC, qui sont appuyés par les partenaires, notamment la SADEC, mais aussi les gènes résistants qu'on appelle l'Ouazalindo. Et les enfrontements qu'il y a eu au niveau des Rundi, ce sont des enfrontements, effectivement, qui visaient la récupération de cette zone. Et malheureusement, comme j'étais en train de le dire, il y a eu encore un nouvel appel au CCLEF pour essayer un peu de faciliter ou soit de donner la chance aux voix diplomatiques qui sont en train d'être menées par nos institutions, notamment les ministres des Affaires étrangères, M. Christophe Lutondoula, à Pala, et également le président de la République. Et du coup, nous faisons d'abord foi à ces démarches politiques. Et si cela ne tiendra pas, c'est de là que vous allez voir, en tout cas, la montée en puissance des FADC. Et ça, ça sera vraiment un chemin de nos rétours. Donc, avec ça, il faut toujours comprendre qu'au-delà, lorsque les affrontements s'errent déclenchés d'une manière officielle, il faut toujours courir aux FADC. Mais les FADC ont fait leur preuve dans toute l'humanité. Et toutes les guerres dans lesquelles nous nous sommes engagés, les FADC n'ont jamais perdu une seule. Vous savez, avec les tentatives qui aillent en 2004 avec Gilles Moutéboussi, il y a eu les commandats, le général Mboudja Mabé, qui conduisait les opérations à l'époque, qui a réussi à récupérer cette ville de Bukavu. Nous avions des voyages générales comme le général de Fekahim, qui a réussi, effectivement, à déloger la première tentative du M23 d'aller au plateau de Fizi, Baraka, là-bas. Et nous avions encore, vers les années 2008, nos généraux qui se sont plus encore combattis pour la défense de la ville de Goma, pour que les scènes de paix aient conduit par M. Laurent Kounda et aussi les générales Bosco et Taganda, qui n'ont pas réussi à fouler leurs pieds dans la ville de Goma. Donc, dans tous les cas, au-delà de toutes les infiltrations et l'espionnage dont nous sommes victimes dans notre appareil sécuritaire, mais nous vous rassurons que nous avons une armée, à part la traîtrise et la complicité. Récemment, nous faisons, nous rendons toutes nos félicitations aux forces de sécurité qui réussissent quand même à appréhender tous ces complices qui sont en connivence avec le Rwanda, avec Ornay Nanga et tout, et tous ces bandits, ces faussoyeurs de la République, ces opportunistes. En tout cas, moi, je pense que le jour où le président de la République va donner le mot d'ordre de combattre S1-23, il va appartenir au passé et cela, je vous dis qu'il n'y aura plus une chance à la négociation parce que tout ce dont on est en train de faire aujourd'hui, c'est une manière de leur montrer notre bonne foi. Mais s'ils ne veulent pas saisir de cette occasion, en tout cas, ils vont les regretter, qu'ils soient Nanga, Bertrand Bissi, à Okagamé, en tout cas, ils n'ont pas de chance devant cette puissance des FADC. En date, 4 avril 2024, le Rwanda, où on paie encore dur, les M-23 RDF ont encore bombardé le base, notamment des FADC, mais également de la SADEC au niveau des Moubambiro. Quatre soldats de la SADEC, dont trois Tanzaniens et un Sud-Africain ont perdu la vie. Est-ce qu'il y a un message caché que les M-23 veulent faire passer au gouvernement congolais ni à la SADEC, qu'on n'arrive pas à comprendre ? Non, il n'y a pas un message fort. Il faut dire que c'est l'expression d'une certaine frustration quand on se retrouve dans une position de faiblesse. Parce que le fait déjà de s'attaquer au camp de déplacés, le fait déjà de violer les CC, le fait, prouve à suffisant qu'ils sont en débandade, ils sont en position de faiblesse, et ils se disent qu'il faut déjà commencer à faire ce qu'on appelle des tirs de sommation ou des intimidations pour montrer à l'ennemi que nous existons toujours. Mais, devant cette force régionale de la SADEC, les FADC et le Hazalem, qui sont en train de les discipliner, d'ailleurs, dans différentes lignes de front, moi, je pense que les M-23, non seulement ils sont en difficulté des effectifs, mais également des matériels. Parce que, je l'ai toujours dit ici, il n'y a pas de M-23. Nous n'avons que l'armée rwandaise et ougandaise qui sont sur place sur notre sol. Et malheureusement, le Rwanda, qui est fortement présent dans les lignes de front, si aujourd'hui, ils récissent ou nous décrochons leur bonne volonté, parce qu'ils disent que c'est un problème congolo-congolais, et nous, nous leur demandons si réellement c'est un problème congolo-congolais, qu'ils retirent leurs hommes. Voyez si la guerre va continuer, parce que nous, nous savons que les quelques indisciplinaires qui se retrouvent dans les rangs de M-23 aujourd'hui, ils ont eu une bonne occasion de se rendre à travers ce qu'on a appelé les mécanismes de pré-cantonnement au niveau de Rumangabo, mais également le pré-cantonnement qui se fera au niveau de Kindou. Et ça, c'est encore une nouvelle brèche qu'offre le gouvernement congolais en tant que gouvernement responsable à ses fils pour leur dire « Désengagez-vous ! » Et nous, nous avons effectivement ce qu'on appelle le PDD-RCS, qui va vous aider à vous réintégrer encore dans la vie socio-économique. Et si vous ne le voulez pas, c'est-à-dire que vous serez assimilé à des complices, à des traîtres de la nation, et vous serez traité comme tel, parce que malgré les mécanismes de dialogue et de négociation, cela ne effacera à jamais les crimes qu'ils ont commis, et tout le monde devra répondre de ces actes. Ah ! C'est grave ! Alors, il y a une part là où Kaga me fait savoir que l'affaire M23, c'est une affaire de Congolais entre et de certains enfants indignés dans les pays qui décident bien de rejoindre ces mouvements. Mais au-delà de ça, il fait toujours qu'on est-ce qu'il y a des communautés marginalisées en RDC. Est-ce que les Loto-Kolobango, qui a saliango, fonds de commerce, est-ce que les Congolais sont indignés, et doivent aller récupérer Kagame pour être leur porte-parole ? Ce n'est pas la raison de l'envahissement ou de l'invasion du Rwanda dans la RDC. Est-ce que les communautés congolaises, lorsqu'elles sont marginalisées, elles sont dans l'obligation d'aller appeler ou de faire au secours à Kagame et ou au Rwanda pour venir parler à leur place ? Nous sommes dans un pays démocratique où lorsque les gens sont indignés, vous demandez l'autorisation ou vous notifiez l'autorité urbaine par rapport à votre manifestation, vous avez la possibilité de signer ou de faire signer des pétitions, vous avez la possibilité d'écrire des mémorandums et de solliciter des audiences à travers les différents moyens de lobbying ou de plaidoyer, ce n'est pas forcément raison de prendre les armes. Nous avons beaucoup de communautés dans notre pays, des jeunes qui souffrent, et nous les voyons souvent faire des manifestations, dont moi-même je fais partie. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je notifie l'autorité urbaine, je lui dis qu'il y a point A, point B qui ne va pas bien, et moi je vais manifester pour vous rappeler à l'ordre. Et c'est ça au fait le principe démocratique qui veut que notre pays, dans lequel notre pays devra fonctionner, et ça c'est le pacte que nous avions signé au niveau de San City en 2002-2003, pour dire qu'aucune autre source de pouvoir ne sera considérée si ce ne sont que les élections. c'est le seul moyen pour accéder au pouvoir et pas autre manœuvre, chercher à intégrer des groupes armés pour bénéficier des armées. Comme Nanga fait connaître ce qu'il va arriver à Kinshasa. Non, il s'est trompé perdiment. Quelqu'un comme Nanga, moi je ne sais même pas pourquoi Nanga doit faire débat dans des médias congolais, parce que c'est quelqu'un qui est frustré. Nanga n'a pas d'armée. Nanga n'est que frustré, et puis lorsque les gens lui voient essayer un peu de ses gravités autour de M23, c'est parce qu'il dépense de l'argent. On exploite son argent, mais Nanga n'est pas pris comme un leader du M23. Les différents postes qu'on est en train de lui donner, ce sont des postes protocolaires. Et lui, il ne comprend pas cela, qu'il a utilisé à cause de l'argent. Ils vont cesser tout cet argent et on va l'abandonner. Parce qu'il n'a pas d'armée. Il ne constitue même pas une seule brigade. Vous voyez ? Donc les quelques amis du PPRD qui l'ont rejoué là-bas. Moi je pense qu'il y a à peine des élections qui venaient de s'écouler dans notre pays. ils devraient postuler et voir par quels mécanismes ils peuvent entreprendre dans notre pays au lieu de prendre les armes contre la République. Donc, que M. Kagame ne continue pas à manipuler nos populations, ne continue pas à manipuler notre opinion. Certainement, nous avons certaines faiblesses en interne liées à la gouvernance, mais cela ne justifie pas à prendre les armes contre la République. Pour cette raison d'ailleurs, je décourage toutes ces personnes-là, nos compatriotes congolais qui se font manipuler par M. Kagame et le Rwanda que ces gens-là ne vont rien vous donner. Nous connaissons déjà avec qui ils ont travaillé et ils n'ont rien donné. L'amnistie qu'il y a ici en 2003, en 2008, mais toutes ces personnes, qu'elles sont devenues ? On a même rendu leur parti politique, leur mouvement militaire comme des partis politiques. Parti politique. Ils n'ont pas réussi à se faire élire comme des députés ou briguer certains postes nominatifs. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vous promettre, mais moi, je vous dis qu'ils vous prennent pour des marionnettes pour déstabiliser votre pays. La simple et bonne raison, revenez à la carte de départ. Nous allons nous battre tous ensemble comme dans un pays démocratique. Lorsqu'il y a des échéances électorales, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a toute chose qui ne va pas très bien, il y a aussi la possibilité d'intégrer l'armée. Chaque fois, il y a des appels à l'intégration dans l'armée et les gens vous disent que nous nous sommes indignés parce qu'il y a la mauvaise répartition des ressources et du coup, vous prenez les armes. Pourquoi n'allez-vous pas intégrer directement les FARDC ? Parce que c'est aussi un autre canal de servir les pays. Donc, vous voulez prendre les armes pour aller vous attaquer à votre propre pays en fait de tuer encore vos propres frères pour l'intérêt des étrangers. Ça ne s'explique pas. Donc, au-delà de toutes les difficultés, Kagame se trompe parce que chaque état a ses propres défis qu'il doit relever. Il n'y a pas un état qui se forme pour aller développer un autre état. Il n'y a pas une armée qui se crée pour aller sécuriser un autre état. Donc, à nous aussi de tirer les conséquences en sachant que quel que soit la dirée que le Rwanda fera ici chez nous lorsque nous allons prendre conscience auprès du président de la République et quand il va lancer les mots d'ordre de lancer les offensives, Kagame va regretter de savoir encore avoir tiré une nouvelle fois de plus dans cette guerre. Ce jour-là, Kintiassa, République démocratique du Congo, M. Christophe Lutundula a eu l'occasion d'en discuter avec la ministre chargée des affaires étrangères, la ministre belge et la je souligne où le ministre congolais a fait savoir que le gouvernement congolais est ouvert aux discussions mais exige au préalable le départ de militaires de l'armée rwandaise du territoire. La République démocratique du Congo a indiqué mardi le vice-premier ministre et ministre congolais en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula a pas là. Alors, la question est de savoir l'exigence à RDC qu'il y ait les retraits des troupes rwandais sur le sol congolais et si cela n'arrive pas, si Kagame n'exécute pas cela, qu'est-ce qui va arriver après ? Bon, moi je pense que parfois les démarches de nos ministres ne sont pas de très bonnes démarches parce que quand le Rwanda lui décide de nous envahir et envoyer les troupes au sol ici chez nous, il demande l'autorisation à qui ? Pourquoi nous pour faire sortir les Rwandais ici ? Pour combattre et mettre hors d'état de nuire l'ennemi ? Nous devons aller demander l'autorisation à la Belgique et à l'Union Européenne et aux Etats-Unis. C'est une question de souveraineté nationale et pour ça, ça ne se négocie pas. On ne doit pas aller en Belgique, on ne doit pas aller à l'Union Européenne, on ne doit pas aller en France ou aux Etats-Unis. C'est une question de se dire que nous sommes agressés et quand on est dans une agression, il faut se défendre. Là, c'est une question, comme je l'ai dit, de souveraineté nationale. L'État a l'obligation de protéger ses frontières, principalement le président de la République qui est le garant d'assurer l'intégrité du territoire national et cela implique effectivement la protection des frontières, des populations et de tous ces moyens. Ce n'est pas à la Belgique qu'on doit vous demander cela, ce n'est pas aux Etats-Unis. Donc, moi, je pense que les ballets diplomatiques qui ont été faits par nos autorités devraient se limiter à un niveau. D'autres responsabilités nous reviennent à nous. S'il s'agira d'exercer une certaine pression à Kagame, nous devons le faire par des mécanismes nationaux. Et ça, ça revient à nos autorités de mettre en place et de prendre des décisions tellement courageuses qui vont permettre à Kagame de se retirer, qui vont le contraindre d'ailleurs de se retirer. Et au niveau diplomatique, nous devons aller beaucoup plus demander des sanctions parce que ces pays-là, ils ont ce qu'on appelle les droits de veto qui peuvent influencer ou imposer au Rwanda et non nous aller demander ce que nous devons faire que la Belgique le fasse. C'est à nous de prendre cette responsabilité. Amen. Donc, si la Belgique a un autre niveau d'influencer le Rwanda, que nous puissions nous arrêter à ce niveau-là. Donc, pour le reste, c'est nous, les Congolais, qui devons se dire comment on s'organise, comment on se mobilise, comment nous nous combattons, nous combattons aux côtés de nos institutions, aux côtés des FADC pour gagner cette guerre. Et non aller demander aux institutions internationales de faire ce que nous devons faire. Donc, posons d'abord les premiers pas. Déclenchons la guerre. S'il s'agira de faire la guerre, ayons un poids sur le plan diplomatique pour influencer les décisions des autres États contre le Rwanda. Et ensuite, c'est de là que nous serons en train de peser quels sont les démarches ou les mécanismes qui nous favorisent le plus en fait de retrouver la paix. Surtout que pour cette fois-ci, je vous ai dit que nous avons plus d'une cinquantaine d'accords que nous avions déjà signés pour la paix dans notre pays. Malabo, Lusaka, San City, Nairobi, Rwanda, vous comprenez tout cela. Goma également, il y a des conférences qui ont été organisées ici. Pour cette fois-ci, nous voulons que la solution qui sera trouvée, ce soit une solution qui va nous donner ce qu'on appelle la garantie de nos répétitions parce que nous en avons marre. Aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'il y ait, par exemple, comme on est en train de le dire, qu'il y ait des dialogues, des négociations. Mais pour aboutir à quoi ? Qui va venir avec quel agenda qui pourrait encore risquer d'asphyxier le pays pour préparer encore une nouvelle guerre dans les 5, 10 prochaines années si une fois cela n'est pas respecté ? Et cet agenda est dicté par qui ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'agenda du 1-23 ? Soit en disant des rebelles congolais, soit en disant des communautés congolaises, alors que nous savons que parmi toutes les communautés que nous avons au pays, toutes les communautés ne peuvent pas se retrouver au même moment. Et Kagame, il y a déjà du répli de 30 ans qui restent avec les mêmes discours, les mêmes révendications, les mêmes alibis. Moi, je pense qu'à un certain moment, même les pays de la communauté internationale qui lui font confiance doivent être aussi fatigués du même discours, doivent être fatigués du même slogan, du même démarche, des envahissements et tout. Donc, à notre niveau, moi, je pense que nous devons changer de stratégie. Si, dans les 60, 20, 30 prochaines années qui viennent de se passer, on a envisagé au même problème les mêmes solutions, c'est le moment de réfléchir d'autres solutions. Parce que, on est bête que celui qui prétend changer la situation en se focalisant sur les mêmes solutions. Donc, pour le moment, nous devons envisager en tout cas des solutions autres que celles qui ont déjà été menées dans le passé pour régler la crise au commun. À l'exemple, des exemples ? Parmi les exemples, il y a aussi cet appel que moi, je peux appeler s'il s'agira de faire la guerre, en tout cas que ce soit la guerre une bonne fois pour tous. Parce que tout un État ne peut pas l'ingénier pour aller négocier un État dans une position de faiblesse. Premièrement. Désièmement, c'est que nous devons à un certain moment ignorer les revendications de certains groupes armés ou de certains effectivement rébellions. La bruit de la RDC au FDL. Rébellions. Non, ça, ça n'a jamais existé. C'est une phase de Kagame pour justifier son envahissement ici. Et comment cela pourrait encore se justifier ? Lui qui dit que c'est un problème congolo-congolais, mais il évoque encore des questions de FDL. Ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Il veut quoi réellement ? Si et seulement si, c'est une question de FDL. que cela soit clair, parce qu'en 2009, nous lui avons ouvert des frontières ici avec son armée à l'époque de Kabila pour venir chercher les FDL. Ils n'ont même pas trouvé un seul. On ne sait pas réellement qu'est-ce que M. Kagame veut dans notre pays. On ne sait pas également à quel jeu joue la communauté internationale pour ne pas apporter des sanctions exemplaires contre le Rwanda comme il est en train de le faire avec la Russie dans l'avouissement de l'Ikraine. Donc, moi, je pense que nous devons également développer d'autres stratégies au niveau interne qui vont pousser cette communauté internationale à revenir à la raison. Et ça, ça va dépendre également de nous en tant qui Congolais. Ça va dépendre de nous en tant qui est l'unique. Sinon, ça risque d'être un refrain qui sera en train de se répéter tous les jours et on n'aura pas la solution. Et que la guerre ne pourra pas finir. On va finir alors pour un mot pour ces vaillats militaires qui se trouvent sur les lignes de front par Insta qui sont en train de nous suivre un mot. Cher FRDC, vous êtes la seule armée au monde aujourd'hui avec les conditions dans lesquelles vous travaillez. Nous, nous pouvons d'ailleurs vous classer parmi la première armée au monde. Parce que les conditions dans lesquelles vous travaillez prouvent à suffisance que vous êtes de véritables patriotes. Et nous, à notre niveau en tant que population, nous allons continuer à marcher pour que les autorités vous réservent un traitement un peu plus spécial en fait de vous honorer en tant que des héros. Ensuite, vous êtes le seul espoir auquel nous comptons pour le retour de la paix et de la sécurité. Donc, ne vous découragez jamais. Quelles que soient les difficultés qu'il y a, soyez rassurés que vous avez un soutien massif à plus de 100% de la population congolaise. Nous ne comptons pas sur l'EAC, nous ne comptons pas sur la SADEC, nous comptons sur vous. Et vous devez tout faire pour nous rendre fiers. Et nous, à notre niveau, nous allons nous battre pour ne jamais vous trahir. parce que nous savons que vous êtes les seuls qui peuvent protéger nos frontières, qui peuvent aujourd'hui assurer la protection de nos biens, de nos mouvements et de tout ce qu'il y a comme protection, en tout cas vis-à-vis des envahissés. Merci les Dames et Messieurs, nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivaient depuis le départ. Monsieur Christophe, votre numéro ? Mon numéro de téléphone pour approfondir un peu les échanges avec tous les Congolais qui sont à l'intérieur et dans la diaspora, c'est le 09-98-33-58-60. Nous sommes honorés de vous savoir. Nombrez entrez de nous suivre sur Congolève Télévisions, c'est la fête de cette émission. Les Dames et Messieurs, nous disons merci à tous ceux-là qui continuent à nous supporter jusqu'à présent. Merci et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci.